Vous avez fait une découverte extraordinaire, ou du moins l'avez-vous photographié ? Oui, effectivement, je crois franchement que j'ai fait une découverte assez extraordinaire, et surtout cette découverte, j'ai pu la photographier, comme vous allez pouvoir le voir, par cette photo que je vais vous présenter là, qui est un aggrantissement de la photo que j'ai faite. Et voilà, si vous pouvez approcher la caméra, et très 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 bien, vous pouvez zoomer dessus, vous voyez bien, et bien nous sommes là, sur le bord du Rhône, et nous sommes à une hauteur d'une quinzaine de mètres, et voilà la photo que j'ai faite. Comme vous pouvez le voir, ceci est un énorme poisson, et ce gros poisson, vous pouvez penser que c'est un gros brochet. Dans quelles circonstances cela s'est-il passé, et à quelle occasion ? Et bien c'est bien simple, et voilà, je vais me rendre à Bellegarde pour y récupérer ma voiture, et justement ce jour-là, il y avait le Tour de France, donc je m'arrête à côté du pont de Savoie, là il y a un rond-point, et je me retrouve bloqué à cet endroit-là, et en conséquence, on regarde un peu le Tour de France, puis là, il vient de passer, on se dit, on va aller faire un tour sur le pont de Savoie, que je ne connaissais pas très très bien, vu qu'en général, comme Bellegarde se trouve sur le bord du Rhône, de l'autre côté, nous sommes en Haute-Savoie, et en Haute-Savoie, il n'y a rien, donc en général, les gens passent très très peu par ce pion à pied, et donc c'était vraiment l'occasion rêvée pour aller faire un petit tour sur ce pont, et surtout, faire quelques photos du Rhône à ce niveau-là. Surtout que comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire du Rhône, et notamment aux questions du barrage de Génissia qui se trouve au contrebas, et je voulais voir ce qu'il en était, surtout qu'il venait d'avoir juste quelques jours auparavant, les fameuses chasses du Rhône, qui consistent justement à évacuer l'eau du barrage de Génissia pour pouvoir nettoyer le barrage, et c'est en ces quelques jours après. Et justement, on peut poser la question de savoir s'il n'y a pas une coïncidence entre ce que j'ai pu voir ce jour-là, et le fait que ce gros poisson ait pu être dérangé à ce moment-là. Dans quelles circonstances s'est-il passé ? C'est simple, ça s'est passé, j'arrivais sur le bord du pont, je regarde au fond de l'eau, et j'étais là avec mon fils, et je n'ai même pas eu le temps de lui dire « Attention, regarde, il y a quelque chose là au fond de l'eau, ça a l'air bizarre, on dirait un gros poisson énorme, alors qu'on voyait une sorte de grand tronc en bois, comme ça, et là je prends mon appareil photo, je fais la photo, j'essaye d'en faire une autre, mon appareil se met à se bloquer malheureusement, et donc j'arrive à voir juste ce cliché, et à ce moment-là je dis à mon fils regarde, et c'est à ce moment-là que le poisson, hop, et avant même qu'il n'ait plus le temps de le voir, il a disparu. Comment êtes-vous sûr que ce soit un brochet, et non pas un signe ? Ça c'est bien simple, il suffit de regarder le poisson, vu qu'on a quand même une image photographique assez nette, et notamment en regardant bien, on peut voir assez bien la conformité de la bouche et de sa mâchoire, avec ses grosses dents, et surtout il y a ce énorme œil qu'on peut voir, là pas tellement dans le cliché, mais dans le cliché original, on voit extrêmement bien l'œil qui ressort, et donc cet œil c'est vraiment un œil de brochet, je crois que c'est assez caractéristique, et on peut le voir aussi au niveau de la queue, qui a une forme très précise, qui est en forme de sorte de double hélice, et donc je crois qu'à ces détails-là, puis il y a aussi le fait que pour la comparaison par rapport à un silure, un silure c'est tout de même un poisson beaucoup plus mastoc, au niveau largeur, qu'un brochet, et donc je veux dire, il n'y a pas photo à ce niveau-là. Mais comment pouvez-vous estimer sa longueur ? Eh bien c'est bien simple, là je reprends la photo, et là je crois que la démonstration permettra de bien comprendre pourquoi on peut dire que ce poisson est un énorme poisson, il ne faut pas oublier que dans la photo, nous sommes à environ une quinze mètres de hauteur, et en conséquence, si nous regardons sa longueur, là sur la photo, et que nous mesurons cette longueur, et que nous la comparons à la largeur du poisson, qui fait à peu près un rapport de 1 sur 10, il est bien simple pour comprendre que ce poisson, s'il fait 2 mètres de long, non, s'il fait 20 centimètres de large, il fait 2 mètres de long, et seulement 20 centimètres de large, c'est quelque chose de grand comme ça, pour un gros poisson comme ça, en général, nous sommes plutôt dans des tailles comme ça, comme on peut le voir sur les images vidéo, des plus gros brochets du monde, et donc en conséquence, on peut imaginer que s'il fait 30 à 40 centimètres, nous sommes plus près des 2 mètres 50, 3 mètres, ou même 3 mètres 50, et peut-être même un peu plus, mais ça, je vous laisserais plutôt un spécialiste arriver à déterminer sa longueur, mais il est déjà tout à fait évident que les plus gros brochets qui nous sont présentés là sur internet, ils font 1 mètre 87. Ce serait donc le plus grand brochet jamais photographié ? C'est ce que nous pouvons dire, effectivement, je crois pouvoir affirmer que j'ai fait la photo du plus gros brochet du monde, tel qu'actuellement, c'est ce qu'il y a de répertorié actuellement sur le net. Sinon, ne croyez-vous pas que cela attire des braconniers pour se lancer à sa capture ? Eh bien écoutez, je pense que c'est une question qui a été nécessaire de se poser, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un tel décalage entre le fait d'annoncer ça lors de cette vidéo et le fait que ça s'est passé il y a déjà presque deux mois, le 11 juillet, le jour du Tour de France à Belgarde-sur-Valserine. Et moi, ce que je répondrais finalement, c'est que le brochet se trouve à un endroit extrêmement difficile d'accès, il se trouve encastré entre deux falaises au niveau du pont, donc c'est un endroit où il n'est pas facile d'aller pêcher, il me semble difficile de pêcher, notamment au niveau du pont, mais encore moins en étant discret, surtout si en plus, maintenant cela va se savoir, et donc je pense qu'il y a plus d'intérêt pour la commune de Belgarde de faire attention à protéger ce brochet qu'à laisser à des imbéciles le capturer. Donc je pense qu'à mon avis, il ne risque pas grand-chose, surtout qu'en plus, déjà, ramener un brochet de 2 mètres n'est pas évident, mais alors imaginer un brochet qui peut faire 3 mètres quelque chose, et bien à mon avis, ils ne sont pas encore arrivés au bout de leur travail. Avant de se quitter, avez-vous quelque chose à rajouter ? Eh bien oui, moi je veux bien rajouter quelque chose, parce que comme là, je vous parlais que je m'intéressais aux questions du barrage de Géniciens et à tous ces problèmes qu'il pose sur le fleuve Rhône, et que je pense que c'est un vrai grave problème que le barrage de Géniciens, et notamment, il ne faut pas oublier, c'est surtout, c'est qu'il a fait disparaître les pertes du Rhône, qui était un endroit le plus splendide et le plus extraordinaire au monde, un des endroits les plus visités au monde jusqu'à sa disparition dans les années 40, exactement dans 1948, quand le barrage de Géniciens a été rempli, et donc, moi qui milite pour la destruction du barrage de Géniciens, je pense que c'est une bonne occasion de rappeler que là, on a fait disparaître les pertes du Rhône, et que ça serait bien d'y penser, de les retrouver. Sous-titrage ST' 501